Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Bonjour. Ça va Loïc ? Eh oui et toi ? Super. Et on est ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va vous montrer un cas d'utilisation des boucles. Dans la vidéo présente, on vous a montré la syntaxe. Ici, on va vous montrer comment faire du contrôle de saisie. Alors faire du contrôle de saisie, c'est vérifier que les valeurs saisies par l'utilisateur correspondent à ce que l'algorithme attend de lui. Et donc l'idée, c'est qu'on va bénéficier des boucles pour pouvoir demander à l'utilisateur de corriger sa réponse dans le cas où il saisit quelque chose qui n'est pas utilisable autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça soit OK. Ouais. Alors pour vous montrer tout ça, on va prendre tout de suite un petit exemple. Ici, on a un algorithme dans lequel on a déclaré une variable REP de type chaîne de caractère. Puis on va demander à l'utilisateur s'il souhaite un café ou pas, pour par exemple ouvrir le lecteur de CD s'il répond oui. Les deux seules réponses possibles, et toutes les autres seront considérées comme incorrectes, c'est soit la lettre O pour oui, soit la lettre N pour non. L'utilisateur va saisir quelque chose qui sera stocké dans la variable REP qui est bien de type chaîne, tout va bien. On arrive ensuite sur une instruction TANT QUE, et la condition c'est TANT QUE la réponse est différente de N et que la réponse est différente de O. Donc ici, ça signifie qu'on va entrer dans la boucle à chaque fois que la réponse sera ni O ni N, donc tant que c'est pas la réponse attendue. Donc entrant dans la boucle, nous arrivons à un bloc d'instructions sur lequel on demande à l'utilisateur de saisir une valeur. La valeur qui va être saisie sera affectée à REP, et donc va venir écraser la réponse précédente de l'utilisateur, et on fait ça autant que nécessaire jusqu'à ce que la réponse soit O ou N. À ce moment-là, le test va donner faux et on pourra sortir de la boucle. Effectivement, dès que la réponse va être soit O, soit N, et bien on va faire ce qui est situé après la collade fermante de notre TANT QUE, comme pour un test finalement, c'est-à-dire tout simplement afficher le message écrire saisie acceptée, et saisie acceptée va apparaître à l'écran. Et on aura bien, on garantit bien à la sortie de cette boucle que la variable REP contient soit la lettre O, soit la lettre M. Alors vous avez juste à côté ici la traduction de cet algorithme utilisant la boucle TANT QUE dans un algorithme qui utilise la boucle FAIRE TANT QUE. Alors vous voyez que celui-ci il est un petit peu plus court puisqu'on exécute au moins une fois les instructions écrire et lire, donc on est à la limite pas obligé de les mettre deux fois, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Néanmoins, le résultat de l'algorithme sera exactement le même des deux côtés. À la fin de l'algorithme, on garantit, une fois que le message saisie acceptée va apparaître, que la variable REP contient soit O, soit N. Donc si vous avez compris ce qu'on a fait avec la boucle TANT QUE, c'est le principal puisque ça fonctionne très bien ici. Ouais, alors vous remarquez que faire du contrôle de saisie au final c'est plutôt simple. Alors s'il y a une seule difficulté, elle réside dans la rédaction de la condition. Donc ici, on a une condition proposée et ça peut ne pas être évident de bien la rédiger. Et pour ça, on a une petite astuce à vous donner. Effectivement, la seule chose à faire c'est d'identifier là où les réponses correctes, en tout cas là où les réponses que vous attendez, et d'en prendre l'inverse. Donc on va reprendre notre exemple. Ici, les réponses que l'on souhaitait au départ, lorsque demandait à l'utilisateur s'il souhaitait un café, c'était soit la lettre O, soit la lettre N. Si on traduit ça de manière algorithmique, on écrit ça sous la forme REP égale O ou REP égale N. Donc là, nous on cherche à obtenir l'inverse de cette condition, et donc l'inverse de cette condition, ça peut s'écrire de plusieurs manières différentes. On peut écrire donc la condition, c'est-à-dire REP égale O ou REP égale N, et puis ensuite dire est égal à faux. On peut aussi écrire nom et, dans une grande parenthèse, écrire REP égale O ou REP égale N. Donc ça, c'est une écriture. Cette écriture, on peut la transformer notamment via la loi de De Morgane, et ici, on obtiendrait NON REP égale O et NON REP égale N, qui peut aussi s'écrire REP différent de O et REP différent de N. Effectivement, et voilà la syntaxe que l'on a placée tout à l'heure dans notre boucle TANQUE, REP différent de O et REP différent de N. Donc voilà cette petite astuce qui devrait vous permettre de ne jamais vous tromper lorsque vous écrivez des conditions, conditions composées, pour faire du contrôle de saisie. Tout à fait. Et c'en est terminé de cette vidéo. On vous remercie de nous avoir suivi. On vous dit à bientôt. A bientôt. Ciao.